Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? On va aller regarder ça pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, de me et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Les amis, qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Juste pour un moment, plaisir, bonheur. Il y a une énergie de quelqu'un qui veut voir l'autre ou les deux veulent se voir ici. Prendre un répit de cette absence de l'autre. Prendre un répit de cette absence. Juste avoir du plaisir pour un moment. Il y a ici la fin aussi d'un cycle dans le lien et le début de quelque chose. La fin d'un cycle, il y a ici quelqu'un qui a reçu vraiment de la clarté, compris. Ça a frappé d'un coup. OK? C'est arrivé pas mal d'un coup ici. Des réponses à des questions. Ayez confiance, ayez la foi qu'il y a la joie qui attend d'être trouvée. OK? Même si vous avez de la difficulté à croire ça en ce moment, la joie vient vers vous. OK? Donc, peut-être lâchez prise des problèmes que vous pouvez voir en ce moment dans votre vie. OK? Juste pas ne prendre ça comme des problèmes. Aussi, de laisser vos soucis à la source, au divin, à Dieu. OK? Et laisser régler ce problème. C'est vraiment de... En fait, lorsqu'on vous dit laisser vos soucis, c'est vraiment être dans le moment présent. Donc, pas dans le passé où est-ce qu'il y a les soucis, ni dans le futur, mais vraiment là. Et avoir la foi que tout s'arrange toujours pour vous. OK? La joie est toujours là pour vous à ressentir. Même si vous avez des problèmes. Lorsque vous êtes dans le moment présent. On vous demande... On vous dit aussi que vous êtes appuyé. Et vous êtes aussi... Vous êtes aussi... Vous êtes aussi... Vous avez beaucoup d'aide autour. OK? Vous avez beaucoup d'aide autour. On vous envoie... Soit qu'on vous envoie de l'aide, on vous appuie. On vous appuie divinement. Vous avez cet appui divin. OK? Pour pouvoir vivre une vie moins... Moins... Avec moins de méfiance. OK? Avec moins de méfiance. Avoir plus la foi que tout va toujours dans le sens pour vous. Dans le bon sens pour vous. Et laisser rayonner ce plaisir en vous. Ce bonheur qui est inné. OK? Si il né un enfant, vit dans le moment présent et toujours dans la joie. OK? En général. Alors, parce que cette joie, elle est en vous naturellement. Donc, il y a ça ici dans l'énergie. OK? Donc, vivre... Apprendre à vivre dans le moment présent. Prendre plaisir aussi. Donc, les deux. Cette personne... La personne à qui vous pensez pourrait être aussi en train de vivre le moment présent en quelque sorte. OK? Elle essaie aussi de savourer un peu les joies de la vie. Si elle n'en a pas vraiment... Si elle n'a pas vraiment... Quelqu'un qui... On dit... Quelqu'un qui est toujours sur le party. Qui s'en va d'un côté, de l'autre. Qui se promène là. Alors, c'est quelqu'un qui se cherche. Hein? C'est quelqu'un qui se cherche un peu. Donc, C'est pas vraiment ça la joie. Parfois, c'est fuir. OK? Mais là, c'est vraiment dans le calme. Dans la joie naturelle. Dans la joie naturelle. Je vais clarifier cette énergie entre les deux. Donc, pour un moment, c'est la joie. Et de juste... Être là, dans le moment présent. Et cette personne, elle aimerait ça. OK? Donc, elle... La joie, c'est vraiment le partage avec vous. OK? Elle retrouve énormément de joie, comme vous... Lorsque vous êtes avec cette personne. C'est ça. Donc, on dirait un répit de l'absence de l'autre. Qui pourrait être désiré. Il y a aussi un moment où on est un peu fatigué. On est fatigué. On est aussi tanné d'être triste. À un moment donné, c'est triste, triste, triste. Ou dans le manque. Si vous vous trouvez souvent dans le manque, dans la frustration, dans le découragement. Tout ça. Ça, c'est avoir des soucis. Avoir peur. Pour... Qu'est-ce que le présent vous présente. OK? C'est insatisfaction de ce que le présent vous présente. Et ça, c'est être dans la résistance et pas d'en recevoir. Parce que vous êtes dans le manque. Ça, c'est pas être dans le manque. C'est apprendre à ne pas être dans le manque. Avoir aussi la gratitude pour qu'est-ce qui se passe là, dans votre vie. On a le roi des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. On a cette personne ici. Qui est décidée? Cette personne-là, elle est décidée ici. Elle a pris une décision. Une décision claire. Vous voyez la direction de l'épée. OK? C'est vraiment prendre tout de suite une position. Prendre position. On a le 10 des Pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. On a ce lien qui est très, très protégé. On a le lien qui est protégé. On a cet amour qui est protégé. Votre cœur, peut-être que c'est vous. Ici, il y a aussi cette abondance financière, en amour, dans la vie en général. C'est ce que cette personne désire, ça, ou c'est vous. Vous êtes peut-être dans le 10 des épées. Je vais clarifier tout ça aussi. On a l'As des Coupes. Wow! Regardez ça. Il y a vraiment un nouveau début. C'est vraiment, 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 vraiment beau. Quand je dis vraiment beaucoup, là, c'est parce que ça, ça va bien. Et on a le valet des bâtons, ici. C'est quelqu'un qui s'en vient à la charge. Quelqu'un qui est inspiré. J'avance. C'est terminé. Et j'ai décidé qu'il y a vraiment un beau cycle. Le cycle moins beau se termine. Et quelque chose, vraiment, un nouveau début. Regardez ça. As des Coupes. 10 des Pentacles. C'est rare que j'ai une sorte d'énergie comme ça. C'est abondance émotionnelle, financière. Dans tous les domaines de la vie, il y a ça dans ce lien. On a Sagittaire, Lion, Bélier. On a Cancer, Poisson, Scorpion. On a aussi Capricorne, Vierge, Taureau, Énergie. On a toutes les énergies. Tous les signes. On a Air, Terre, Eau et Feu. Wow! Les quatre éléments. OK. Je vais clarifier tout ça. OK. Donc, on a le neuf des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau qui vient clarifier le roi des épées. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'inquiétude ou de regret pour le passé. OK. Le regret de les difficultés, peut-être, comme je vous le dis, les phases ou les cycles qui ont été plus difficiles. Il pourrait y avoir une personne aussi qui sait que vous avez passé par de grandes difficultés. Et cette personne pourrait vouloir juste, pas vous sauver, mais vous éloigner de tout ça. Cette personne pourrait vous observer et le savoir que vous passez par là et vouloir prendre soin de vous. OK. Donc, sinon, il y a vraiment quelqu'un ici. Le roi des épées ici, c'est quelqu'un qui a passé peut-être des nuits blanches, qui a fait beaucoup d'introspection, qui a des regrets aussi. OK. On a le 5 des épées qui vient clarifier le 10 des pentacles. On a toujours énergie. Alors, cette personne a saboté l'avenir dans le passé avec vous. Elle a saboté. Elle a saboté le lien. Elle a créé du drame et des déceptions. C'est pour ça qu'elle regrette. Elle regrette les déceptions du passé. Qu'est-ce qu'elle a pu faire ou dire? Mais elle ne veut plus ça. Elle regarde ça. Elle ne comprend pas ce qu'elle a fait là non plus. Le 10 des coupes ici, qui vient clarifier l'as des coupes. Vous voyez cette union? Cette union, parfaite union. On a 10 des pentacles, as des coupes. 10 des coupes, les amis, dans votre lecture. Il y a cette union, ce désir, ce grand désir union avec vous, OK? Donc, on veut ressusciter ce lien des cendres. C'est ce que je vois. On veut ressusciter le lien des cendres. On a l'as des bâtons. Nouveau début passionné. Vous voyez le valet avec son bâton? Le valet full charge. Il charge tout droit vers vous. Et c'est cette grande attirance pour vous. Grande attirance, c'est magnétique. OK? C'est des aimants. Vous êtes des aimants. Pour l'un, pour l'autre. Comme des aimants. Alors, vous pouvez faire affaire avec n'importe quel signe ici. Tous les signes sont là. Il y a beaucoup d'énergie, air. Et en fait, des personnes ici, donc on a feu et air. On va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. OK. OK. L'énergie de cette personne. Qu'est-ce que se passe-t-il en amour? On va juste regarder rapidement. Qu'est-ce que se passe-t-il en amour? Qu'est-ce que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Qu'est-ce que se passe-t-il? Si on peut avoir une idée de l'énergie ici. On a grand rêve. Déception. La peine. La réponse est non. Cette personne, je vous dirais que cette personne, elle n'est pas très, très bien en ce moment. OK. Vous pouvez l'avoir refusé, l'avoir bloqué. Vous vous êtes éloigné. Vous avez retiré votre énergie. Vous êtes parti. Poursuivre vos rêves. On dirait que certaines personnes ici n'ont... Vous n'avez plus les mêmes sentiments pour cette personne. Il y a quelque chose qui... On dirait que l'amour est là, mais c'est sec. Ça s'est... Ça s'est asséché. Je ne sais pas si ça s'est passé. On a le 6 des pentacles qui vient clarifier le grand rêve. Donc, on dirait que cette personne, elle sait que vous avez donné énormément. Vous avez beaucoup à donner. Vous voulez partager. Vous voulez un partage égal. Il se peut que cette personne voulait juste... vivre des fantasmes avec vous. Rien de plus. OK. Donc... Et elle sait que vous voulez quelque chose de plus. OK. Vous voulez ça, mais vous voulez aussi cet amour... Quelque chose d'émotionnel aussi, un lien. On a le chevalier des pentacles ici. Donc, on voit cette personne vouloir s'excuser ou s'expliquer. Expliquer pourquoi elle a agi. Pourquoi elle vous a déçus. Pourquoi elle s'est déçue aussi. Pourquoi elle a agi ainsi. OK. Elle s'en vient. Elle est plutôt lente dans ça ici. On a le 5 des bâtons. Énergie-feu qui vient clarifier la peine. Et le conflit avec vous. Il y a peut-être eu un grand conflit. Ça s'est terminé. Ça a été très difficile pour les deux. Ici. La séparation. La déception. Il y a eu aussi un conflit intérieur chez cette personne. On a ici le 2 des bâtons. Sagittaire, Lyon et Bélie. Toujours. OK. Et cette personne maintenant qui... Qui choisit. Qui fait des meilleurs choix. Cette personne pourrait vous attendre. Même si vous aviez dit non. Elle pourrait vouloir avancer, là. C'est toujours... Elle a choisi. Elle choisit. On dirait qu'elle a changé d'idée. Elle a changé d'idée. Elle s'ennuie de vous énormément. Cette personne veut peut-être vous protéger d'elle. Si elle ne sait... OK. Si elle vous a fait mal ici avec déception plusieurs fois, elle pourrait aussi savoir qu'elle fait ça. Elle ne veut pas. Elle avance ici très lentement pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Pour ne pas revivre cette peine, ce conflit intérieur. OK. Elle doit arriver... Honnêtement, avec une belle communication. Avec une ouverture. Peut-être ici, elle veut s'excuser, comme je vous dis, avec le chevalier des pentacles. Elle veut vous offrir une explication ou quelque chose comme ça. OK. Elle est plus décidée, je vous dirais, qu'avant. Il y a toujours cette... Elle a beaucoup de peine. Elle vit aussi cette déception. Elle sait qu'elle aurait pu être... Elle aurait pu faire mieux. Elle rêve de vous beaucoup, cette personne. On dirait qu'elle ne vous voit plus. Elle ne... Parfois, elle ne vous ressent plus. Elle vous ressemble moins qu'avant. Ça, c'est ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Je vais prendre une carte Oracle du Sphinx de Delft. On va aller... On va prendre juste une carte pour juste voir l'énergie, en gros, de votre vie amoureuse et... On va voir qu'est-ce qui se passe. Cette personne vit un certain degré de stress présentement. Je le ressens. Je le ressens. Dans mon ventre. On dirait que le cœur, souvent, qui bat vite. Lorsqu'elle s'inquiète, le neuf des épées, ou lorsqu'elle s'inquiète, où êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, êtes-vous parti? Il y a ça. L'évolution. C'est quand même une très, très belle carte ici. OK. Donc, on a un cheminement dans le lien. Ça avance. Ça va avancer. Il y a une croissance, modification, transformation, cohérence, maturité et grâce. Donc, cette personne, on dirait... Ça s'en vient. OK. Donc, il y a cette croissance dans le lien, chez cette personne, compréhension. Elle sait qu'elle ne peut pas faire les choses comme avant. Elle ne peut pas faire les choses comme avant. Elle ne peut pas revenir comme avant avec vous. Elle ne peut pas. Vous allez bloquer ça. Restez fidèle à vous-même. Je viens juste, juste, juste de le dire. Ne faites pas de remise en question ni de compromis au sujet de vos idées. Si vous demandez du respect, ne reculez pas. Écoutez votre voix intérieure. Faites-lui confiance et suivez ce qu'elle vous dit. Vous avez évolué aussi dans ce lien énormément. Donc, continuez. Continuez. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Ni cette personne. Elle ne va pas reculer. Elle aussi ressent qu'elle a fait quand même un bon cheminement. Elle ne va pas laisser la peur revenir. Qu'est-ce que je peux voir? Vous ne voulez pas que c'est un processus. Il y a des bouts plus faciles que d'autres. Et ce parcours est très particulier et changeant. Comme une... Vous êtes comme dans le milieu de la mer. Il y a des vagues. Il y a des vagues plus grosses que d'autres. Parfois, c'est tranquille. Le soleil brille. Il fait beau. Et d'autres fois, c'est... C'est la tempête. Avez-vous vu le film La vie de Pi? J'aime ce film. J'aime ce livre. Reine de Raphaël. La reine des couples avec cet amour inconditionnel pour elle-même. Pour elle-même, pour les autres, mais pour elle-même. OK? Vous êtes quelqu'un avec une grande compréhension et vous êtes très généreux et généreuse. OK? Vous êtes aussi très intuitive. Même... Vous avez des dons de voyance. OK? De clairvoyance. Suivez votre cœur. OK? Un amour de maison et de famille. Ça, ici. Donc, l'amour inconditionnel. Et vous recevez des messages, des messages, des guides et des anges que vous devez vraiment que vous devez vraiment faire confiance. Faire confiance. OK? Donc, c'est ce que j'ai pour vous. Je vais aller chercher une carte de camp. On pourrait peut-être s'attendre à des changements dans ce lien. OK? ou en amour. Bien sûr, vous prenez les messages qui vous parlent. Pour une lecture personnelle, il y a mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Donc, on a à la Saint-Valentin. février, à la Saint-Valentin. Vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. J'espère que cette lecture vous a parlé. Il y aura peut-être des messages ici dans cette chanson de cette personne. Ah! Puis, je vais prendre un message du livre. J'ai oublié. Message du livre. Je suis TDAH. Je suis sûre. Je suis sûre que j'étais TDAH quand j'étais jeune, mais attends, il n'y avait pas de médicaments dans ce temps-là. Ah! Considérez ça comme des préliminaires. Considérez ça comme des préliminaires. When you're gone de Brian Adams. Alors, lorsque tu es parti, je vous colle ça et je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye, bye!